Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Storegame, une chaîne proposée par GameGeek sur les jeux populaires actuellement joués quasiment partout dans le monde, dans différentes versions de langues. Donc aujourd'hui je présente le jeu de Castle Clash, l'ère des légendes, un jeu de stratégie. Donc il s'agit de monter en puissance les héros que vous possédez. Donc des héros gagnés soit en faisant des tirages de gemmes, soit en échangeant vos points d'un signe d'honneur. Mais je conseille à tout le monde d'effectuer des tirages de héros avec des gemmes, car les chances de gagner un héros légendaire ou un héros très rare est beaucoup plus élevée. Donc dans cette vague ici, j'effectue une série de vagues, donc une série d'attaques sur ma base. Donc la vague actuellement est la vague S3, donc c'est une série de la vague S, une des plus hautes séries de vagues que l'on peut effectuer dans le jeu de Castle Clash. Donc actuellement, si vous avez regardé les tutoriels précédents, j'ai deux héros évolués, donc c'est pour ça qu'ils ont un cercle jaune autour d'eux. Donc c'est Minotaur et Druide qui sont tous deux évolués aujourd'hui. Donc dans ce test, j'avais Cupid, le Duxitrouille, le Comte Vampire, le Minotaur et le Souffle Destructeur. Je n'ai pas réussi à passer la vague S4, ce n'est pas grave, car dans cette série, c'est l'avant-dernière série de vagues que l'on peut faire dans le module que je vais vous montrer juste après ce résumé de résultats. Donc malgré le fait que je n'ai pas réussi à passer les 5 séries de la série S, je me suis arrêté à la S4, j'ai quand même gagné 300 000 points d'expérience qui vont me permettre d'augmenter le level de mes héros. Donc tout seul, malheureusement j'ai perdu mes héros en cours de vagues. Donc où se trouve cette vague ? C'est la vague ici dans ce module, vous avez un puits lumineux, il suffit de cliquer dessus avec deux défis proposés. Ensuite, le défi contre les monstres, on appelle ça les vagues de monstres, de héros, pardon, les vagues de héros dans les challenges. Ensuite, vous avez les vagues de monstres, donc des vagues qui vous permettent de gagner pas mal de points d'expérience, pardon. Donc actuellement, je suis bloqué à la S5, j'ai réussi à passer la S4, mais je suis bloqué à la S5. Donc dans mes précédents essais sur la vague S, il me manque la S et la T pour conclure ce Channel 2. Donc, vite fait, je vais présenter les modules vous permettant de gagner des héros légendaires, car aujourd'hui je vais effectuer un tirage avec des gemmes, donc mon capital aujourd'hui se porte à 2037 gemmes, ce qui va me permettre de faire des achats de héros légendaires. Donc, maintenant, nous allons partir dans l'hôtel des héros, dont l'hôtel des héros nous permet d'acheter des héros légendaires. Donc actuellement, voici les quelques héros légendaires que je possède. Le Duc Citrouille étant le seul héros à avoir son talent primaire à 10 sur 10, mais j'ai quand même le Minotaure et Druide des héros légendaires. Minotaure fait partie des héros très rares à obtenir, donc ce sont tous deux en mode évolution, en mode évolué. Donc la prochaine étape pour ces deux héros, c'est l'évolution numéro 2. Maintenant, nous allons partir de suite. Je vais vous présenter d'abord le module où il est possible d'obtenir des héros. Donc vite fait, je vous rappelle ici que ce sont des gluons que vous utilisez pour les sacrifices. Donc ils servent à augmenter le talent primaire de vos héros légendaires. Ça donne beaucoup de puissance lorsque vous augmentez le talent primaire d'un héros légendaire. Donc tout le monde, je vous conseille d'améliorer au plus vite le talent primaire de votre héros légendaire. Nous avons les héros ordinaires, pardon. Donc vous pouvez les acheter aussi avec des fragments. Donc ce sont des héros de premier niveau, donc des héros normaux. Donc je conseille plutôt à tout le monde de tenter de gagner des légendaires. Ici, vous pouvez en acheter avec vos fragments de héros. Donc des fragments que vous obtenez grâce aux nombreux défis présents dans le jeu de Castle Clash l'air des légendes. Et surtout, en faisant quasiment régulièrement vos donjons et vos séries de vagues. Donc la série de vagues que j'ai effectuée juste au début de ce tutoriel. Vous avez la liste des légendaires possibles que vous... Que vous avez... Enfin, vous avez la liste des légendaires que vous... Vous pouvez acheter avec vos fragments. Le dieu du tonnerre est un héros où je vais en parler maintenant. Le dieu du tonnerre, je l'utilise très rarement depuis le début du jeu sur Castle Clash l'air des légendes. Surtout sur mon compte Madès et dans ma guilde. La guilde de Madès. Maintenant, je vais commencer à m'intéresser à lui. Car le fait de gagner pas mal de fragments maintenant me permet d'améliorer plusieurs héros en même temps. Donc je conseille à tout le monde de le posséder. Avec Druid, un héros aussi, une pièce maîtresse dans votre team. J'avais déjà mis en tutoriel des infos sur lui. Vous avez Grizzly, qui est pas mal à posséder au début aussi. Et Immortep. Immortep, un bon héros. Très fort. Que je conseille à tout le monde d'améliorer aussi au plus vite. Donc ça, c'était la série des légendes. Des légendaires à trouver. Vite fait, ce bouton ici en bas à gauche vous sert à acheter des héros. Mais ces héros ne seront pas sauvegardés dans le tableau des héros. Donc dans l'hôtel des héros. Mais plutôt dans votre entrepôt. Ils pourront vous servir à les revendre. Pour les échanger contre des fragments de héros. Ce que je ne fais jamais. Donc dans ce mode normal. Donc tous les boutons sont de couleur mauve ici. Je préfère les laisser comme ça, comme ça. Mes héros achetés ou gagnés sont intégrés directement dans la liste du tableau des héros. Comment recruter des héros légendaires ? Donc ici, c'est le seul module quasiment où vous pouvez recruter des légendaires. C'est le seul. Avec des gemmes. Obtenus de façon gratuite ou payés. Ici, vous allez pouvoir échanger des insignes d'honneur. Un capital ici qui a été porté à 5 millions maintenant. Donc un récapitulé ici. Donc vous l'avez ici aussi. Donc oui, ça vous permet d'obtenir soit que des héros normaux. Soit des élites. Donc on n'a pas vu les élites dans le tableau des héros tout à l'heure. Dans la liste des héros possibles à avoir. Surtout ranger en type. Mais ici, sachez que vous n'obtenez que des gluants de sacrifice. Donc avec des maximums de XP à 600. Ou des héros normaux ou des élites. Donc actuellement, je fais quelques tirages pour vous. Pour montrer le type de héros possible à avoir. J'ai atteint la limite max possible pour mes héros. Donc de suite, nous allons plutôt effectuer un tirage de gemme. Ici, dans l'hôtel des héros. Pour obtenir des héros légendaires. Avant les tirages, nous allons faire un petit défi dans un module appelé le boss 3. Donc il sert à gagner des insignes d'honneur. Donc sachez que cette vidéo sera rangée dans le support Clash of Lords. Mais aussi une nouvelle playlist sera créée. Une nouvelle playlist sera créée intitulée « Héros Fruits ». Donc elle sera rangée ici dans la catégorie « Playlist 2 » de « Stargame ». Donc de suite, le défi boss 3 en démonstration. Avec ces joueurs présents dans ce défi. Donc pardon, ces joueurs, ces héros légendaires. Vous avez Druide, le Minotaure, Cupide, le Duc Citrouille, le Bélier et le Comte Vampire. Donc actuellement, il me reste très peu, il me reste à peine la moitié, un peu moins de la moitié pardon, en points vitaux pour le boss. Donc le boss, c'est l'espèce de senteur. Ici au milieu, vous voyez tous que tous mes héros sont en train de le taper. Pour réduire ces points vitaux et lui faire mal. Donc l'objectif est de tuer le boss d'un level de 180. Dans les 3 minutes, vous avez un temps de 3 minutes pour effectuer ce défi. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser un pouvoir qui ne me sert à rien pour l'instant car le level de mes héros sont hauts. Mais de temps en temps, quand je change la configuration de mes héros, je dois les utiliser. Donc voilà, le boss 3 a été gagné. Donc à l'issue de ce défi, nous allons pouvoir faire les tirages pour gagner et tenter de gagner des héros légendaires, des héros légendaires rares. Je rappelle à tout le monde que cette vidéo soit disponible dans la playlist de StoreGames. Donc vous allez pouvoir tout simplement vous rendre ici sur la page d'accueil de StoreGames. Et ici, vous avez des boutons. Donc actuellement, je suis ici sur YouTube. Donc elle est toute récente cette chaîne. Vous allez pouvoir trouver pas mal de tutoriels sur différents jeux bientôt. Nous allons repartir faire nos tirages pour conclure ce tutoriel. Et comme promis, nous allons faire un tirage à 450 Jams pour essayer de gagner un héros légendaire. Donc dans ce tirage, j'ai obtenu le Cyclope qui est un héros d'élite. Un champion galantineux qui me sert à le mettre en sacrifice pour augmenter le talent primaire d'un héros. Et un héros de la catégorie normale, Longe, qui est quand même pas mal. Lorsqu'on n'a pas de héros légendaires, elle permet quand même d'avancer dans des défis assez loin. Donc si vous n'avez pas de légendaires, améliorez ce Longe qui vous sera très utile. Donc il me reste à faire encore un tirage à 450 Jams que je vais faire de suite. Donc c'est parti ! Allez, je suis à 900 Jams dépensé pour ce tirage. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Car j'économise mes Jams de façon gratuite pour essayer de faire un minimum de 2 tirages par jour. Pour essayer de gagner de nouveaux héros. Donc actuellement, ce sont encore 3 héros de la catégorie des héros d'élite. Donc des héros qui ne me sont pas utiles pour l'instant. Car je préfère ne gagner et améliorer que des héros légendaires ou très rares. Merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel. N'oubliez-vous, cette vidéo sera prochainement disponible aussi dans une nouvelle playlist intitulée Héros Free. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Stargame. Une chaîne proposée par GameGeek. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Stargame.